Salam alaykoum wa rahmatoullah. L'examen l'irhan khidmou maintenant c'est un examen de 2016 PC, session normale, y'ani ddawra l'hadia. Alors, kif dima, dirou une petite pause, ou qraudak le petit paragraphe, donc les trois lignes l'uline. Alors, daba bien sûr, men bad mat kono kretu, ajin fahem nan qra maakoum, un fahem koum le deuxième paragraphe. Ou nassiha l'i kankolikum, li gankolikum diima, hua l'irdaehli kum sotrohlele mo kli, liana fi l'asvtik kaitoukom de paragraphe choui a tual, li kikouno fihuma le kli diyal l'irrefance diyalkoum. Fa bash m'tabkaww sh tduchu, uttarru, 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 uttarru meraara, watekarara, uttarru ou ttarru au l'octe, sotrohlele mo kli, li min teraja al paragraphe, ghatmchi lihaum niisha. alors le paragraphe le manque d'exercice sportif ça augmente sa fatigabilité c'est à dire que tu veux dire il y a beaucoup d'imagines donc pour nous compterons la fatigabilité il y a des comparaisons entre des personnes entraînées c'est à dire qui mènent sur le ryade ou des personnes non entraînées c'est à dire qui mènent sur le ryade donc on va voir le document 1 ou le document 2 je vais vous abonner à le document 1 ou le document 2 mais après je vais vous poser la vidéo donc je vais vous abonner à le document 1 ou le document 2 la personne entraînée a un volume élevé de la mitochondrie ou bien sûr il y a la mitochondrie automatiquement il y a l'activité des enzymes le fait est que le mitochondrie élevé de la mitochondrie et qu'elle est plus que le mitochondrie élevé de la mitochondrie et qu'elle est plus qu'il y a de la mitochondrie Si le muscle est fatigué, ça veut dire que les réserves d'ATP s'épuisent, les fibres musculaires ne peuvent plus se contracter. Alors la première question, en exploitant les données des documents 1 et 2, expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez les personnes entraînées. Alors, il n'est pas le cas de l'exploitation, l'analyse et la comparaison, etc. Il faut faire l'analyse, le document 1 ou le document 2. Donc l'analyse, c'est juste une lecture des documents 1 ou 2. Par exemple, qu'est-ce que vous allez dire ? C'est une sorte de comparaison entre les personnes entraînées et les personnes non entraînées. Donc, en gros, les personnes entraînées ont un volume total des mitochondries très élevés, avec une activité importante des enzymes. Et ils consomment, les personnes consomment un taux élevé d'oxygène et libèrent une quantité faible d'acide lactique. Ou bien, il y a une autre question, c'est-à-dire que les personnes non entraînées, c'est-à-dire que la personne entraînée. C'est-à-dire que c'est l'analyse. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. C'est-à-dire que l'explication. Alors, l'explication, c'est d'expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Mais je vais dire que je vais dire que la personne non entraînée devient fatiguée. Ou là, il y a une augmentation de la fatigabilité. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la fatigabilité. D'après les deux documents, qu'est-ce qu'on remarque ? Les personnes non entraînées ont des mitochondriques l'âle ou les enzymes de les mitochondriques l'âle. D'accord ? L'activité d'y a l'âle. Ou qu'il y a un l'âle qui consomme ou l'oxygène bénisse pas, l'âle. Donc, cette maloumette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voie aérobique liée à la respiration, Donc, madame, les cellules doivent produire de l'énergie. Donc, madame, la voie aérobique, la fermentation. C'est pourquoi on remarque que chez les personnes non entraînées, ils libèrent une quantité d'acide lactique, une quantité très élevée. Il y a des cellules qui disent la fermentation lactique. Et puisque la fermentation lactique, elle nous produit une faible quantité d'énergie. Ou il y a une faible quantité d'énergie. C'est-à-dire que je n'ai pas de l'âle qui est à l'âle. Donc, madame, il y a un âle qui est à l'âle. Il y a un âle qui est à l'âle. Donc, c'est ce qui est pour la première question. Et c'est la réponse qui est à l'âle. Quand vous remarquez au début, il y a l'exploitation. Et puis, il y a l'explication. Ce qui est à l'âle, c'est qu'on exploite une analyse. Ou l'analyse est à l'âle. Nous avons une comparaison pour les personnes entraînées et les personnes non entraînées. Ou l'explication est à l'âle. Alors, nous avons maintenant la deuxième question. Alors, comme dit, nous avons une petite pause. Je vais lire le paragraphe qui est à l'intérieur de la première question. Donc, nous pouvons avoir la deuxième question. Donc, je vais vous l'expliquer brièvement. Donc, on veut mettre en évidence l'effet du tabagisme. Donc, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Donc, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Donc, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Donc, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Donc, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Et en évidence, on va mettre en évidence l'effet du tabagisme. Alors, mais tu dis qu'en utilisant, je vais juste utiliser le document 3 ou le malouement qui est fait et je vais te faire. Tu ne vas pas faire l'exploitation. Je ne vais pas dire l'analyse. Donc, je vais juste utiliser le document 3 de comparer l'endurance ou le tâchement chez les élèves fumeurs ou les élèves non fumeurs. Donc, tout simplement, je vais vous donner. Je vais vous donner. Le VMA chez les personnes ou les élèves fumeurs est très élevé. C'est à dire que c'est la valeur 16. Ua. Par contre, chez les élèves fumeurs, elle est inférieure à 14,5 Ua. Puisque, il n'est pas à dire la VMA. VMA, automatiquement, c'est l'endurance. Donc, l'endurance est très élevée chez les élèves non fumeurs et moins élevée, inférieure chez les élèves fumeurs. Et voici la réponse les élèves fumeurs. On continue maintenant l'exercice. Alors, une autre information, un autre paragraphe. La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone. le monoxyde de carbone, le gaz, il se fixe sur le même site de fixation de O2, d'oxygène, au niveau de l'hémoglobine. Normalement, l'hémoglobine, vous allez vous dire, on ne connaît pas, mais il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas Donc, il n'y a pas de savoir ce qu'il n'y a pas. D'abord, on ne s'éteint pas. On ne s'éteint pas. On ne s'éteint pas. On ne s'éteint pas. Donc, c'est le même site de fixation de l'O2 sur l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui est pour les globules rouges. Pour le Corée, on ne s'éteint pas. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité du monoxyde de carbone. Donc, le document 4 qui est la quantité de l'CO dans le sang, transportée dans le sang, et la quantité de l'O2 fixée par l'hémoglobine pour les élèves fumeurs et les élèves non fumeurs. Le document 5 qui est le site de fixation de l'CO au niveau de la chaîne respiratoire. C'est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport de l'O2 vers les cellules. Les globules rouges qui sont une protéine qui est qui est qui est qui est qui est qui est responsable de l'O2 vers toutes les cellules qui sont dans le corps. C'est un CO qui est qui est dans le train de la séjour qui est qui est qui est qui est fixé dans le blast de l'O2 qui est l'O2 au niveau de l'émoglobine. qui est qui est qui est qui est la cigarette. Alors, je vais vous dire une petite pause au document 4 et au document 5. Alors, vous avez bien remarqué le document 4 que le taux d'oxygène flémoglobine est élevé chez les non-fumeurs et faible chez les fumeurs et la quantité d'LCO de le sang est très élevée chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Mais comme je suis au document 5 qui est la chaîne respiratoire au niveau de la mitochondrie qui est les transporteurs mentais en T6 qui est les H+, les liquides de la matrice vers l'espace intermembraneur qui est qui est à travers la sphère pédonculée tant qu'à j'en ai déjà le mouhime c'est que à l'homme qui dit que CO avec le gaz qui est dans la fumée de la cigarette il se fixe sur T6 et il arrête le transfert des électrons. Les électrons ne sont pas les électrons qui ne sont 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 les électrons de l'homme où il a un seul transporter au niveau de la chane respiratoire qui est à l'amn de l'homme et la chane qui est bloquée. On ne dit pas qu'on a l'air et la chane qui ne sont le coraçon. Pas du tout. les électrons l'aucrain min gait moujain gait blocaf tessis maraik mouloujtarek dialoum ghat te habis lina la chaîne respiratoire et dans ce cas une fois ghat te habis lika la chaîne respiratoire les h plus maraik bqawchi douzou vers l'espace intermembraner donc maraikawdouchi rjuhu à travers la sphère pédonculée et donc on n'aura pas de synthèse d'ATP c'est ce qui est d'abord on peut ffhum tout d'après document 5 et c'est la réponse dielna la question 3 tout simplement j'ai galo l'icum à l'aide des document 4 et 5 ouhna ya Allah yjazi com bachair hendikum can'tleb minkum hao tanyi tretto l'bel hada d'un nukta méni gulik à l'aide ou la en se bazan ou la en utilisant le document kada kada ou ma zadu kumsh e vo koneissons madjib tajajam na rasakum madjib tajashi d'aytai madjib tajam na rasakum madjik shi lihafud n'ta ya flukur diyalik ghat kharij l'ma aloumat ou li mحتaj fi l'jawab diyalik que à partir des documents l'itlbou menek hana tlbou menek document 4 et 5 ça fait rendjib les réponses que men 4 et 5 ou manzi tahajam men rasakum donc je continue talbid minkum l'explication expliquer comment agit adexceo sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs donc rachna fachkouna khanhawlundar sou un fahmou document 4 et 5 rabxalla jawbna la souel alors kifach angadien chrachou galek kifach ki attar kouman agi had seo ala le fonctionnement de la chaîne respiratoire kouman il agi il se fixe sur T6 et il arrête le transfert des électrons au galek kou chrachlna kifach tirtialou ala les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries un dhat les élèves fumeurs il y a l'igulna puisque c'est où va arrêter l'arrêt va arrêter le transfert des électrons et donc les H+, une fois les électrons maïbes kouchi douzou flashin respiratoire les H+, ne vont plus être ne vont plus passer vers l'espace intermembrana donc on n'aura pas d'acclu gradient de proton gradient de proton ça veut dire une différence de concentration et ainsi les H+, ne vont plus revenir à travers la sphère pédonculée et on n'aura pas de synthèse d'ATP on n'aura pas de synthèse d'énergie et voici la réponse l'état hum dans l'examen on n'aura pas maintenant l'akhir paragraphe et l'akhir question dans l'examen donc je vous l'explique brièvement donc les fumeurs ont des crampes musculaires à l'âme à la moustawa les muscles de l'hôme pour expliquer l'origine de ces crampes je vous l'explique à l'âme chez les élèves fumeurs on a mesuré chez les élèves fumeurs et les non fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et de l'pH sanguin au niveau du sang veineux veineux du sang de l'hôme de l'hôme de l'hôme de l'hôme de l'hôme dans la moustaine de l'hôme 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 par contre de l'hôme de l'hôme de l'hôme de l'hôme il se fixe sur l'hémoglobine au lieu mais il dit au deux il se fixe ça donc le sang il va transporter CO c'est les globules rouges l'hémoglobine c'est les globules rouges ils vont transporter l'oxygène les cellules ils vont leur transporter CO CO c'est ce qui va être dans la cellule d'après le document 5 il va être dans la chaîne respiratoire et il va être il va arrêter le transfert des électrons et donc les H+, on ne laisse pas s'intermembraner ou bien sûr à travers la sphère et on n'aura pas de synthèse d'ATP ainsi les cellules d'hôme la respiration cellulaire dans la chaîne respiratoire tout fait les cellules d'hôme la fermentation et donc une augmentation de la quantité d'acide lactique les cellules d'hôme ou le sang d'hôme ou puisque les cellules d'hôme réduirent la fermentation donc ils auront une production d'une faible quantité d'énergie dès qu'ils se sentent fatigués et en même temps dès que l'acide lactique libère le sang il va diminuer le pH parce que l'acide lactique c'est un acide humd donc ghairjah dham humdi ghairjah pH diyalo naqs farib qawih soub l'alame ou aussi l'accumulation d'acide lactique dans les cellules d'hôme qui dirait les crampes alors c'est l'explication et la réponse d'hôme dans la photo suivante d'hôme